Que nomination vous préférez ? Donc la FIPA, le... Toutes sont bonnes. Toutes sont bonnes. La FIPA, c'est la plus simple. Toutes représentent parfaitement la FIPA. C'est la plus simple, la plus courte, donc on va utiliser la FIPA. Justement, en... La FIPA est Invest in Tunisia. Invest in Tunisia Agency. Oui. Que fait justement la FIPA, tout d'abord, en moins d'une minute, Sir Abdelpast ? La FIPA est l'agence nationale qui est chargée, donc, de la promotion de la Tunisie en tant que site attractif pour l'investissement étranger et de fournir le soutien et l'accompagnement nécessaire aux investisseurs étrangers via son siège à Tunis ou à travers son réseau de représentation à l'étranger. D'accord. Cette année, la FIPA fait 25 ans. Elle a été créée en 1995. Tout à fait. C'est ça. Donc, est-ce que je peux dire que vous êtes à peu près la diplomatie économique exercée de l'intérieur du pays ? Vous n'êtes pas dans des ambassades à l'extérieur. Vous faites la diplomatie économique, mais à l'intérieur du pays. Non ? Oui. Pas tout à fait ça. Oui. Non, nous sommes chargés de la promotion de la Tunisie, du branding pays à l'international. Très bien. L'objectif, c'est d'orienter vers les investisseurs étrangers et on le fait avec tous nos partenaires, que ce soit nationaux ou étrangers. Donc, on travaille avec l'écosystème, que ce soit en Tunisie, mais notre activité, elle est plutôt orientée vers l'international. D'accord. C'est un événement qui est un événement qui est la plus importante manifestation économique sur l'Afrique. C'est un événement qui comprend un salon digital avec 3000 participants africains, 500 du côté français, 180 exposants, 6 pays d'accueil, 135 intervenants. Et un programme assez riche de rendez-vous d'affaires, conférences, des workshops. Donc, c'est vraiment une manifestation très importante sur l'Afrique. D'accord. Quelle était la thématique de ces deux journées, les 24 et les 25 novembre, Siar Abdelbastrani ? Oui. Nous, on a représenté la Tunisie dans cette manifestation par un stand virtuel. Donc, on a réservé un stand pour fournir de l'information sur l'environnement de l'affaires, sur les opportunités d'investissement. Et pour échanger avec les participants, c'était pendant les deux journées. Et également, on a organisé un webinaire autour de la thématique, donc, la Tunisie à l'ère de l'information, une destination à exploiter. Il s'agit d'un panel, donc, animé par le monsieur Marc Hoffmester, qui est le PDG de classe export. Et autour d'un panel de trois intervenants, moi-même, donc, j'ai représenté la FIPA, monsieur Richard Turk, qui est le PDG d'Onovation City, c'est le poste de compétitivité de Sousse, et monsieur Wassel Barayana, qui est le PDG de Proxime Group. D'accord. Justement... Je vais arriver à tous ces détails, si Abdel Basatran, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on est en train de faire, justement, pour faire de la Tunisie une destination à exploiter ? Eh bien, on voudrait présenter les avantages compétitifs de la Tunisie comme un pays qui est très engagé dans l'innovation. C'est un pays, et on l'a constaté pendant la période du Covid. Vous savez, l'innovation était vraiment au cœur de la gestion de la crise du Covid. On a vu la mobilisation de tous, que ce soit des entreprises étrangères, des entreprises turistiennes, des start-up, des jeunes, avec peu de moyens qui ont contribué, que ce soit avec des dons ou des solutions, pour appuyer un peu le système de santé tunisien. Donc, vraiment, c'est le... Et tous les jours, on voit les bonnes nouvelles des start-up tunisiennes qui excellent, d'ailleurs, Proxime. Qui réussissent, c'est ça, oui. À commencer avec deux personnes, donc, au pôle de compétitivité de Sousse. Actuellement, elle est devenue un groupe international avec 200 collaborateurs à Sousse et plus de 220 à l'international. Donc, ça prouve que la Tunisie a toutes les capacités pour se distinguer en tant que pays vraiment d'innovation. D'accord. Vous avez justement évoqué cette notion d'idée de l'excellence tunisienne. Je lis aussi dans un communiqué officiel publié par la FIPA, par Invest International Agency. Je peux lire la potentialité de la Tunisie, ses compétences numériques, sa capacité d'innovation. Justement, ça se traduit comment, effectivement ? Uniquement à travers cette réussite que vous venez de décrire de beaucoup de plaintes, des dizaines de start-up tunisiennes ? Ou à travers d'autres choses aussi, dont des projets qui sont mis en place, qui sont opérés, qui sont accompagnés par l'État, par les autorités publiques ? Tout à fait. En fait, ce que vous avez mentionné, c'est plutôt les atouts, les avantages de la Tunisie. C'est pourquoi on présente la Tunisie comme un site attractif pour des investissements étrangers. Le premier facteur, c'est sa position géographique. Donc, on est bien positionné pour servir des marchés, que ce soit au niveau de l'Europe, on est à moins d'une heure de l'Europe. Ou au niveau de l'Afrique, bien sûr. Tout à fait. Au niveau du Moyen-Orient, ou pour l'Afrique, on se présente comme une plateforme pour l'Afrique. Également, le deuxième facteur, c'est vraiment les ressources humaines. Le principal atout de la Tunisie, c'est les ressources humaines. On a un des vies à Londres, qui sont hautement qualifiées, et surtout à des coûts compétitifs. D'ailleurs, on a même compliqué sur les facteurs de production, les coûts des facteurs de production récemment. Donc, ça, c'est tout un écosystème autour. Donc, il y a tout. Vous avez parlé, bien sûr, c'est l'État qui soutient les startups, avec surtout la promulgation du Startup Act, qui a été d'ailleurs choisie comme la meilleure loi pour 2020 à l'échelle internationale. Donc, vraiment, qui est considérée comme un modèle pour plusieurs pays, donc la région, et qui a permis l'émergence de plusieurs startups. Vous savez, maintenant, il y a des dizaines de startups qui sont labellisées. Donc, vraiment, on parle même plus de 300 startups qui ont été labellisées récemment. Donc, ça, c'est très important. On doit mettre ça, on doit mettre l'accent sur les atouts de la Tunisie. Et également, le témoignage. Donc, on a présenté aussi le port de compétitivité à travers le Novation City, qui est un cadre agréable parce qu'il regroupe tous les acteurs, l'enseignement, la recherche scientifique, et aussi tout le cadre de vie qui est autour, qui permet aussi aux startups d'opérer dans des bonnes conditions. D'accord. Parce que tous, ils ont besoin des startups, c'est l'accompagnement. Ils doivent être accompagnés et encouragés par tous les acteurs. Parce que nous sommes quand même dans une économie un peu sensible, un peu fragile. Et la condition de ces startups aussi, elle est fragile, surtout cette année en 2020. Je crois que tout le monde est en train de peiner, pas qu'en Tunisie, mais dans le monde entier, et même dans des économies très, très puissantes. Vous voyez la crise qui menace tout le monde. Qui est en train de qualifier l'économie tunisienne de l'économie la plus innovante en Afrique ? C'est Abdelbastranmi. J'ai rencontré cette expression aussi dans votre communiqué. J'étais agréablement surprise. Mais je me suis posé la question, qui reconnaît ce titre à la Tunisie ? Eh bien, c'est par les classements à l'échelle internationale. Il y a plusieurs rapports qui ont été publiés récemment. On est le pays le plus compétitif en Afrique du Nord et même une bonne position par rapport à l'Afrique et dans le monde arabe. Donc, ce n'est pas nous qui le disent. Ce sont vraiment sur la base de plusieurs facteurs. C'est un benchmark international et on est considéré comme un pays innovateur. Donc, malgré les difficultés dans lesquelles on se trouve, des difficultés économiques, sociales et parfois même politiques, et surtout l'impact du Covid-19, mais avec tout ça, il y a des bonnes choses qui se font. Et tous les jours, on est en train de suivre les bonnes nouvelles qui sont annoncées, qui concernent surtout la dynamique des entreprises, des start-up tunisiennes. C'est un atout. On doit capitaliser sur ça. Ça, c'est notre rôle, c'est le rôle de FIPA, de promouvoir la Tunisie comme un pays qui est très attractif. Pour revenir et finir avec les rencontres africaines à Abdelbastra, je voudrais juste donner l'information qu'il y a eu 150 participants et que les rencontres ont été suivies dans 150 pays, c'est ça, à peu près ? Oui, c'est un événement international qui est suivi partout dans le monde. D'accord. Il a été bien médiatisé parce que Classe Export, quand même, c'est une grosse boîte qui a une autorité, donc qui a permis vraiment de promouvoir la Tunisie comme un pays qui est capable d'acquérir des investissements étrangers et surtout pour mettre en valeur aussi la dynamique des start-up tunisiennes. D'accord. Et c'était accompagné par une e-exposition, c'est ça ? Une exposition virtuelle, électronique, ça s'est fait comment ? Vous pouvez nous décrire un peu ça s'est fait ? Ça se fait comment une exposition électronique virtuelle ? Le concept de salon virtuel, il est aussi comme les webinaires, donc on peut animer une conférence en ligne. On peut également organiser un salon en ligne, donc les gens réservent leur espace. Leur stand. Et ils peuvent l'animer. Oui, oui. Mais à distance de votre bureau, on peut... Tout à fait, ça c'est lié aux contraintes du Covid, malheureusement. Parce qu'autrement, on aurait dû participer en présentiel, mais avec cette contrainte, la technologie le permet. C'est un concept qui est vraiment maintenant en plein développement. En vogue, en vogue. C'est très à la mode. Donc on réserve. C'est comme si on a réservé l'espace sur un espace physique, mais réellement c'est un espace virtuel. On l'aménage, donc on met aussi les visuels et on l'anime. Il y a quelqu'un qui est en interaction avec les visiteurs et... Appelons-le à un admin, c'est ça, puisque c'est sur le net, c'est virtuel. L'admin de l'exposition, pas le commissaire de l'exposition. Non, nous, on a animé notre stand. C'est un stand SIPA, on a représenté la Tunisie. Donc c'est comme si on participe en fait dans des salons classiques. Qu'est-ce que vous avez proposé aux visiteurs, Sia Abdelbas, qu'est-ce que vous avez proposé comme produit tunisien dans l'exposition ? Nous, notre rôle, on fournit de l'information sur l'environnement des affaires. On a notre boîte à outils, c'est des supports, donc c'est de l'information générale sur l'environnement des affaires en Tunisie, sur les opportunités d'investissement, sur les avantages qui sont accordés aux investisseurs étrangers. Ça, c'est le rôle du SIPA. On est bien outillés en termes de supports. On a des supports numériques, donc qui sont en plusieurs langues, des informations générales, des informations sectorielles. Et des gens qui offrent aussi, qui répondent aux questions des investisseurs pour les orienter et pour un peu les conseiller comment ils peuvent entreprendre en Tunisie s'il y a un intérêt et qui feront par la suite l'objet de suivi. Ça, c'est notre métier. On le fait depuis 25 ans. Ce n'est qu'un axe, la promotion. Mais il y a l'autre axe qui est l'attraction des investissements. Avant, on le faisait... Il y a trois axes, en fait. L'activité de FEPA repose sur trois axes. Donc, la promotion de l'image du pays, l'attraction des investisseurs et l'assistance aux investisseurs existants, c'est-à-dire les entreprises installées... Qui sont déjà installées en Tunisie. D'accord. Ça, ce sont les trois... Depuis trois ans, on s'est orienté... On a mis l'accent sur le contact direct, c'est-à-dire les activités du lead generation, c'est-à-dire le contact direct des entreprises pour les sensibiliser aux opportunités d'investissement en Tunisie. Et on a eu un succès, c'est grâce à cette démarche. Bien sûr, avec l'appui... On a eu un programme qui a eu... en 2017-2018, avec l'appui de la Banque mondiale à travers l'ASI, qui nous a permis de mener trois missions de contact direct en Canada, en Chine et au Japon. Et il y a eu des résultats suite à ces missions-là. Et l'un des projets, on a reçu le prix, donc, de l'AIM, donc le prix de l'investissement pour l'année 2020, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et qui est un honneur pour la Tunisie et aussi une reconnaissance du rôle de FIPA en matière d'attraction des investissements étrangers en Tunisie. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais me documenter sur tous ces projets, sur tous ces dossiers. Et on organisera une autre interview aussi à Abdel Bastrani, justement pour parler dans le détail de tous ces projets et pour montrer aux Tunisiens, dont je fais partie, qu'il y a des investissements, qu'il y a une véritable attraction des investisseurs étrangers en Tunisie et qu'on est en train de voir naître des projets sur le sol tunisien. Merci infiniment, M. le directeur général de la Foreign Investment Promotion Agency, l'AFIPA, et à très, très bientôt. Merci pour l'invitation, et à bientôt. Merci, M. le directeur général de l'AFIPA. Grand succès à l'AFIPA. On va écouter une chanson. Je crois que Faisel va nous proposer Robbie Williams et Nicole Kidman. Oui, je pense que c'est ça. Juste après, on va aller à la municipalité de Méguéline. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Merci, M. le directeur général de l'AFIPA.